Coucou à toi, c'est Lorraine, je te retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel quoique nous sommes dans la saison hivernale et aujourd'hui on va aller voir un petit peu toi qui es en hibernation, tu es peut-être en mode ours dans ta petite grotte, peut-être petit lapinou dans son terrier ou petit renard ou renarde, terrer bien au chaud pareil dans son petit derrier ou en mode ermite chez toi, voilà c'est l'hiver, il fait froid, c'est une période peut-être de calme pour toi, peut-être d'introspection aussi, peut-être aussi de distance avec le monde extérieur, avec une certaine personne, il y a peut-être un silence aussi à faire en toi, donc on va aller voir qu'est-ce que cette hibernation t'apporte pour toi en ce moment et bien sûr si tu regardes cette vidéo qui est quand même intemporelle, même si on est en plein été, de toute façon ce sont les énergies de l'hiver qui est cette période de retour à soi, d'être bien chez soi, en soi pour ensuite repartir. Donc en fait la question est, avec deux choix, un petit oiseau ici, cuit 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 petit oiseau d'hiver et un petit ours, voilà. La question est donc qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté de cette grotte, de ton chez toi, qu'est-ce qui t'attend à l'extérieur, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, est-ce que c'est un nouveau départ pour toi, voilà, un renouveau, voilà, parce qu'on sait qu'après l'hiver vient le printemps. Donc on va aller voir un petit peu les énergies actuelles et ce qui t'attend. Donc fais ton choix et pendant ce temps je te propose tous ces oracles. On va commencer avec le tarot, celui-ci c'est le tarot de l'espace. On a l'oracle de la douceur hivernale, on a l'oracle chaser 5.0, celui-ci c'est l'oracle de l'harmonie, et celui-ci c'est, mince j'ai oublié, je vais regarder la boîte, c'est divine, voilà c'est ça, l'oracle divine, c'est une très belle lune, voilà je ne sais pas si tu vois. Eh bien c'est parti, fais ton choix et on va prendre les messages pour toi. J'ai mis aujourd'hui exceptionnellement de l'encens, parce que c'est vrai que je ne le fais jamais quand je tire les cartes, et ben là j'avais envie, voilà, on est bien, on est au chaud, on est tranquille et on va écouter les messages pour toi. Alors toi qui as choisi le petit oiseau tout mignon, petit oiseau tout blanc de l'hiver, en hibernation dans son petit coin, sur une branche perchée, voilà tranquille, on va aller prendre le message pour toi. On va le mettre comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Petit oiseau. Voilà, on va commencer avec cet oracle divine. On va voir un petit peu déjà où est-ce que tu en es actuellement. Avec cet oracle, on peut aller voir les côtés positifs, les qualités, et on peut voir un petit peu, ok, les côtés un petit peu à travailler. Alors, on va commencer par la première carte, ton énergie actuelle. On est ici sur la dépréciée. Peut-être que tu ne te sens pas appréciée à ta juste valeur dans la vie de tous les jours, peut-être par rapport à une personne. On va prendre le manuel pour voir un petit peu le message, pour essayer de voir s'il y a plus de précision. En ce moment, j'aime bien, ça permet d'aller chercher un peu plus loin. Donc là, on est dans des blessures, voilà. Donc, il y a probablement en toi un moi blessé qui a été trahi, ou qui s'est senti humilié ou dévalorisé. J'y arrive. Ça peut te donner des envies de solitude, et de provoquer chez toi un sentiment de colère, ou avoir même des excès de violence. Alors, c'est pour ça que, quelque part, tu te mets un petit peu en hibernation, justement. Pour guérir. Ben voilà, en fait, c'est ça. Actuellement, tu as été trahi, peut-être dans ton entourage, dans ton travail, dans la famille, ou peut-être cette relation, cette personne qui est chère à ton cœur. Et du coup, tu te mets un peu en retrait, parce que, d'un côté, il y a cette incompréhension, et de l'incompréhension naît la colère. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de toi, et que tu ne peux pas contrôler. Dans tous les cas, prends ce temps pour te reposer, pour guérir, et pour laisser aller. On va voir l'évolution, justement, de là, actuellement, et quelle est l'évolution pour toi, quand tu sortiras de ta grotte, ok ? Ou de ton arbre, parce que tu es un petit oiseau. La querelleuse. Alors, la querelleuse, c'est une personne qui, dans tous les cas, va oser dire des choses, des choses qui dérangent. Alors, ce n'est pas aller chercher un conflit, c'est ne pas avoir peur d'affronter un conflit, même, ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être en soi aussi. Alors là, on est dans la catégorie des ombres de cet oracle, et on te dit que, parfois, tu peux te montrer trop possessive, ou jalouse, ou jaloux, ou oppressant, oppressante. Et tu peux te sentir mal quand, dans ta relation, ton partenaire ou tes amis passent du temps avec d'autres personnes. Donc, c'est bien de sortir de cette hibernation, mais attention à ne pas retomber dans des anciens schémas ou des anciennes blessures. Du coup, tu peux être tenté d'espionner les faits et gestes, eh bien, de cette personne, peut-être, que tu as dans le cœur. Bon. Et tu peux avoir tendance à t'engager dans des relations toxiques, des relations qui te font du mal, ou qui te ralentissent, ou qui t'éloignent de la personne qui t'est destinée. Tu es parfois trop occupé à prendre ta revanche ou à te quereller avec d'autres personnes. Ok. Et tu es parfois susceptible et hypersensible face aux paroles et au regard des autres en ce qui te concerne. Et tu prends les choses trop à cœur. Bien. Alors, si tu te reconnais déjà dans certains traits, ça a été un petit peu fort. Ok. Donc là, l'encens, merci, là. Eh bien, c'est bien de l'écouter, de l'intégrer et d'essayer de travailler dessus. Donc, il y a eu quelque chose qui t'a fait du mal. Tu t'es mis en retrait. Pour l'instant, tu es en mode tranquille. Maintenant que tu sais que tu as ces choses en toi, eh bien, il va falloir guérir tout ça. Parce qu'au final, quand on reste dans des émotions négatives, on se fait du mal à soi. On ne peut pas contrôler les autres puisque les autres ont le libre-arbitre. On ne peut que l'accepter et le respecter. Mais par contre, on peut se contrôler soi. On peut dire les choses avec bienveillance, sans forcément monter dans les tours. On peut s'affirmer. Et on peut aussi, eh bien, faire un travail sur soi. Et on va aller voir comment. Donc, merci pour cet oracle qui a été un petit peu chaud. Il y a des énergies comme ça. Tu vois les couleurs de feu. Mais là, regarde bien ici. On a un phénix. C'est-à-dire qu'il faut que tu réfléchisses et que tu te laisses aller aussi à comment renaître. Oui, on a brûlé. Oui, c'est parti en fumée. Mais c'est le moment, justement, de renaître de tes cendres. Donc, on va prendre pour ça lequel on va prendre. On va prendre le tarot. C'est parti. On va essayer d'analyser un petit peu cette situation. Pour toi qui as choisi cette carte. Enfin, ces cartes-là. Enfin, le petit oiseau, quoi. Voilà. C'est un petit oiseau qui a envie de chanter, de voler dans le ciel en toute liberté, d'être avec d'autres petits oiseaux et de partager la paix, l'harmonie. Donc, voilà. Ces énergies qui sont plutôt lourdes n'ont pas lieu d'être. Donc, on va voir un petit peu pourquoi et de voir un petit peu l'évolution. Alors, déjà, pourquoi tu te sens comme ça ? Et pourquoi, même si tu sors de cette grotte, de ton hibernation, pourquoi il y a encore des choses qui resteront à travailler ? Ou pas, hein, si tu décides de mettre en place tout de suite tes actions. Donc là, on a une petite flamme de quelque chose. On va aller voir ce que c'est. On a ici quelqu'un qui expérimente l'amour. D'accord ? On a soit une communication, soit un événement qui va arriver un petit peu de manière inattendue ou assez rapidement. Et il y en a encore un bâton ici avec un petit insecte qui est en train de grimper tout doucement pour aller vers cette lumière. Ok ? Alors, on va essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Peut-être que il y a quelque chose qui est en train de naître en toi ou d'avoir toujours été là, cette petite flamme d'espoir. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si toi, tu avais beaucoup, beaucoup d'espoir avec peut-être cette personne, cette situation. tu avais mis vraiment tous tes espoirs de construction, vraiment de quelque chose d'épanouissant, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, alors, il y a eu comme une sorte de pénombre de noirceur, de nuit qui a entouré cette situation, mais pourtant, toi, tu as toujours cette petite lueur d'espoir. Donc, ça, c'est bien. On a, là, on est vraiment dans l'expérimentation de l'amour. On a une personne, ici, qui cherche un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, qui expérimente des histoires, une histoire, des situations, une situation pour, bien, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'amour, pourquoi ça se passe comme ça. Et là, on a quelque chose qui arrive, là. Alors, peut-être, on a, ou peut-être, c'est récemment, il y a peut-être eu une personne, peut-être, une personne, la personne de ton cœur qui t'a, qui t'a exprimé quelque chose qui t'a peut-être blessé, une vérité qui t'a fait une révélation, des paroles blessantes, quelque chose qui t'a pas fait forcément plaisir. où il y a eu une discussion, où il va y avoir une discussion, où c'est actuel, il y a peut-être aussi un manque, un manque de communication, peut-être une période un petit peu froide, et ça, ça te blesse, en fait. Et pourtant, donc, on a, on a quelque chose qui se met en place dans une action, et c'est une réussite. bon, écoute, on va, on va continuer à comprendre de quoi il s'agit. Allez, on approfondit ce tirage. Alors, parfois, les cartes, les cartes sortent et puis on comprend vite, et puis parfois, il faut essayer d'explorer un peu plus profondément pour bien comprendre le message. Donc toi, en fait, tu t'es pas senti déjà apprécié à ta juste valeur. Tu avais mis en place une projection d'épanouissement, de construction, peut-être. Alors, soit ça parle de ta vie sentimentale, soit ça parle d'une situation dans ta vie. Et ça ne s'est pas passé comme tu l'avais espéré, mais toi, t'as gardé cette petite flamme en toi. ou cette petite flamme, elle est toujours présente. Et actuellement, la situation est devenue très compliquée, très distante. On a peut-être, moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même de sentiments. Ici, on a une personne qui est devenue très distante, l'un de vous deux avec l'autre. Et c'est devenu peut-être même presque inaccessible. On se dit, mais là, on a une personne qui est partie loin sur la lune et qui voit bien que la Terre est... Pour rejoindre la Terre, il faut un vaisseau spatial. On ne sait même pas s'il y a un vaisseau spatial. C'est vraiment très loin. Il y a une énorme distance qui a été mise entre cette personne et toi. Enfin, voilà. Et on a pourtant une personne qui expérimente, qui cherche, qui prend son temps. ça prend du temps en fait à mettre en place des compréhensions sur qu'est-ce que l'amour voilà et qui fait ses expériences parce que parce qu'il y a de l'amour aussi quand même. Peut-être des expériences un peu romantiques à la fois bon, c'est une personne qui ne comprend pas trop ce que c'est que l'amour en fait et qui essaie de c'est ça, de comprendre. et alors là ce qui est étonnant c'est qu'on a une personne qui soit a fait une communication qui a été blessante, qui a été décevante, qui a fait du mal soit il n'y a pas de communication justement alors qu'il y a un amour véritable. Là on a là ça me fait penser à l'eau l'eau déviant la vieille publicité des années 80 mais là on a une eau pure on a un amour qui est pur entre deux personnes qui j'ai l'impression qui sont très très loin l'une de l'autre qui ne se parlent pas avec cette cette comment dire tentative de comprendre de progresser sur le chemin de l'amour à se poser les bonnes questions peut-être une remise en question avec un désir de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et là il y a quand même l'un des deux qui qui souhaite travailler durement pour que la situation pour garder cet espoir et pour que la situation devienne une réussite c'est peut-être toi mais c'est peut-être la personne en face en tout cas toi pour l'instant il y a beaucoup de colère beaucoup de colère avec cette histoire d'aller surveiller comme on est loin comme il y a une distance c'est d'aller voir qu'est-ce que fait l'autre etc et d'avoir des pensées un petit peu négatives bon du coup ça c'est pas très bien on va prendre une carte du Chaser 5.0 de voir un petit peu qu'est-ce que tu pourrais travailler dans cette situation parce qu'on te parle quand même de travailler pour la réussite il y a donc une personne ici qui travaille vraiment pour la réussite pour quelque chose de positif dans tout ça ok là on te parle de merci pour tout gratitude élévation libération positive instant présent parcours on te dit que cette histoire elle est positive en fait pour toi donc plutôt que d'avoir des énergies un petit peu négatives et ça arrive on est fatigué on est seul on est dans sa caverne etc il y a beaucoup de sombre les premières émotions ici les premières énergies c'est quand même quelque chose d'assez sombre d'accord oui c'est pas facile mais rappelle-toi de cette histoire de cette situation tout ce qu'elle t'a apporté elle t'a apporté une expérimentation de l'amour c'est-à-dire que dans cette histoire tu as compris beaucoup de choses tu as appris sur toi et c'est une élévation c'est-à-dire que malgré toutes les épreuves qui ont été enchevêtrées les unes sur les autres etc il y a une magnifique rose qui est en train de pousser qui est en train de grandir et la rose c'est toi ça peut aussi cette rose être votre lien tous les deux donc dans tous les cas il y a quelque chose qui est en train de grandir et c'est quelque chose de très beau donc sois dans la gratitude laisse un petit peu aller toutes ces énergies négatives bon ça arrive d'en avoir ça permet de les on les accepte on en prend conscience mais on met en place des choses pour les épurer la méditation du repos aussi prendre soin de soi je ne sais pas moi des masques de beauté aller chez le coiffeur bon se poser regarder une série qui nous fait du bien lire un bouquin super enrichissant voilà et sois dans cette gratitude tout ça ça fait partie de ton parcours c'est bien écrit ici ça te permet de te libérer justement de tout ce qui est négatif dans ta vie on parle quand même voilà on parle d'un amour qui est quand même assez un très bel amour ici donc bon écoute on va prendre un message de guérison pour toi avec l'oracle de l'harmonie c'est à dire premier message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo qu'est-ce que tu dois faire être dans la gratitude et de continuer à t'élever et de chasser les pensées limitantes et négatives parce que même si c'est difficile on voit quand même quelqu'un toi peut-être l'autre aussi qui travaille très dur sur lui sur elle pour la réussite la réussite vers cet espoir en fait qui est toujours présent et on parle d'un amour véritable donc on a quand même cette carte qui est tombée c'est une très belle carte allez on va prendre un message avec cet oracle qui va te mettre en lumière une blessure ou quelque chose pour travailler dessus et justement pour te libérer de ces énergies qui te bloquent un petit peu dans ta grotte ou sur ton arbre enneigé on a alors de quoi on parle ici le flow vous battez-vous contre le temps peut-être que tu te dis que toute cette histoire ça fait trop longtemps que ça dure ça prend trop de temps ou que cette période d'hibernation est trop longue bon on va prendre un message c'est la carte numéro 34 peut-être que c'est ton âge ou peut-être c'est ton département on va aller voir alors tout vient à point à qui c'est t'attendre cherchez-vous à forcer les événements il y a des projets qui ont besoin de temps avant de se manifester dans la matière dans la réalité même si dans le monde physique rien ne semble changer on voit bien la situation qui est très distante un peu bloquée etc dans le monde énergétique ou dans la 5D il y a tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place et ce sont ces choses-là tu ne les vois pas il y a une petite abeille qui travaille durement à cette réussite vers cette passion qui est là on a cet amour ici et qui est en train de l'étincelle elle est toujours là donc il se passe des choses d'accord que peut-être tu ne vois pas plus vous cherchez à forcer plus vous ralentissez le processus continuez vos actions dans le présent émettez de bonnes vibrations et laissez l'univers mettre le temps qu'il faut pour faire naître vos projets au grand jour donc toutes ces émotions négatives ici on les laisse partir on les a accueillis on les a on les remercie d'accord merci gratitude ok maintenant tu peux partir voilà je suis dans le moment présent je travaille sur moi et je me laisse aller en fait parce que dans la matière je ne peux pas contrôler les choses donc qu'est-ce que je fais et bien je me concentre sur ce qui me fait du bien et le reste et bien je je m'en remets complètement à l'univers bah c'est ça et l'univers travaille en secret derrière et bien voilà on a un très beau message et sache que tout est juste donc l'univers fera tout pour que tout se passe bien pour toi si tu restes dans cette gratitude et énergie positive on va prendre juste une dernière carte pour cet hiver pour cette période un petit peu d'hibernation un petit conseil pour toi ou quelque chose pour te faire du bien avec cet oracle tout mignon de la douceur hivernale alors qu'est-ce qui peut te faire du bien dans cette situation le sapin on a une petite fée il me semble alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette fée harmonise le lien que tu entretiens entre le matériel et le spirituel donc déjà avec cette carte et les sapins tu peux aller te balader dans la forêt une forêt avec plein de sapins peut-être que tu as ça près de chez toi et après on te dit de rester à la fois ancré dans tout ce qui est matériel donc trouver un équilibre entre ton travail toutes ces choses un petit peu donc l'ancrage avec la nature etc et le côté petit oiseau aérien spirituel c'est-à-dire l'équilibre entre la vie donc de tous les jours la vie quotidienne avec ses failles avec ses forces d'accord des choses et bien parfois que l'on doit subir ou pas pas facile en ce moment et à la fois garder cet équilibre avec ce lien que tu as spirituel c'est-à-dire quoi faire pour aller mieux pour avancer pour t'élever et c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire chasser les idées les pensées et même les actions qui sont négatives et les remplacer les transmuter par des émotions des pensées et des comportements totalement positifs avec la gratitude les affirmations positives la méditation le bien-être et puis de garder l'espoir voilà donc c'était le message pour toi qui a choisi le petit toiseau n'hésite pas à liker à le commenter et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je te fais plein de bisous et tu peux aussi éventuellement écouter la deuxième guidance il y aura peut-être aussi un message pour toi et bien voilà pour toi qui a choisi ce petit ours voilà on va prendre le message le message donc de de cet hiver pour toi c'est-à-dire actuellement tu es peut-être dans cette période de calme d'hibernation voilà et on va aller voir ton énergie actuelle pourquoi tu es dans cette situation et ensuite l'évolution ok ou comment comment faire pour améliorer cette situation on va commencer par voir un petit peu ton énergie actuelle avec l'oracle divine ok donc je rappelle que je présente sur cette chaîne tous les oracles et tous les tarots donc tu peux avec leur nom les retrouver voilà tu peux un petit peu comme dans une petite boutique te balader et voir ben voir ce qui s'y trouve je ne fais aucune publicité c'est vraiment par pur plaisir allez on va prendre une carte pour toi la voici on a la farouche voilà ton énergie actuelle alors on a quand même une énergie de ne pas se laisser faire il y a pas mal de force ici quand même avec cette couleur violette on a quand même une certaine assise et j'ai envie de dire donc là ça parle de l'ombre aussi donc c'est à dire c'est un comportement qui pourrait ne pas être comment dire adéquate qui pourrait te gêner dans ta vie alors qu'est-ce que ça nous dit tu es parfois associable tu peux avoir des difficultés à avoir une vie sociale tu peux te montrer timide introverti et solitaire c'est ce que l'on disait actuellement voilà tu es dans ton petit coin en mode introverti un peu solitaire bon en te suffisant à toi-même il est possible que tu te sois occupé des autres des sorties des rencontres pardon que tu te sois coupé des autres ou des sorties et des rencontres voilà c'est ça et pensant que le monde n'a rien à t'apporter puisque toutes ces richesses et les ressources et tout ça sont déjà à l'intérieur de toi ce qui est vrai ce qui est totalement vrai mais du coup se couper du monde et des autres c'est peut-être pas la bonne solution non plus bon tu es parfois passive tu es peut-être trop docile soumise ou soumise parce que ça peut être femme et homme influençable il est possible que ton manque d'affirmation et ton manque d'ambition te conduisent dans des relations toxiques auprès de personnes qui profitent de toi et qui souhaitent t'asservir te dominer te manipuler ou t'éclipser pour briller à ta place bon peut-être que tu te reconnais dans certains points de ce message d'accord tu as peut-être été effarouché alors déjà l'énergie actuelle c'est de te mettre en retrait soit parce que tu te sens trop timide et tu sens que le monde qui t'entoure bien tu ne le comprends pas du coup tu préfères te mettre en retrait tu te sens plus à l'aise voilà ok alors ça peut être intéressant pour des courtes périodes pour prendre soin de soi guérir et tout ça de ses blessures mais bon on ne peut pas passer toute sa vie en reclus c'est quand même un petit peu triste parce que le monde a tellement à offrir et les autres aussi peut-être que tu as été effarouché dans une situation voilà où justement on s'est peut-être un peu servi de toi etc peut-être que c'est déjà en cours et que tu ne t'en rends pas compte bon à toi de voir un petit peu ce qui te parle et suivant ta situation on va voir avec le tarot justement on va essayer de comprendre eh bien cette histoire et de voir si quelle est l'évolution en fait pour toi alors qu'est-ce qui se passe bon on a ici un ancêtre quelqu'un qui a une maturité on va voir si ça parle de toi ou de quelqu'un d'autre concernant concernant soit des passions de la sagesse aussi on va voir là on a le fou la carte du fou avec l'inconnu l'inconnu droit devant oh petite souris on a le neuf des épées ici on a cette petite souris qui qui a un peu peur qui se sont pas très bien actuellement et on a ben là c'est l'hiver on a les épées plantées comme ça dans la glace bon on a des énergies pas très cool et on va essayer de comprendre pourquoi et de trouver en fait ensemble les solutions comment dépasser ce moment pas très agréable alors on a une personne ici qui est très forte qui est très forte grâce peut-être grâce à sa foi grâce à ses passions grâce à sa personnalité ok et on a alors ça c'est plutôt une énergie pour moi qui serait féminine on a une une personne qui pourrait avancer mais qui ne le fait pas qui préfère rester sur ses acquis peut-être une personne qui a peur de l'inconnu alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la personne en face si tu es dans une situation un petit peu compliquée on a l'impression que cette cette petite ours là voudrait en fait il faudrait traverser cette forêt pour peut-être retrouver un autre ours une famille d'ours ou bien de la nourriture je ne sais pas et en fait le temps passe parce que les feuilles d'automne tombent de l'autre côté il y a de la forêt il y a ce pont il y a un nouveau monde derrière mais on a cette ours qui ne bouge pas et qui préfère garder sa pièce avec lui tous ses acquis voilà il n'y a pas de désir d'avancer pourtant là on a quelque chose de très fort hein bon on a quelqu'un qui est fort je ne sais pas si on parle de la même personne on a une personne ici qui est vraiment très angoissée et très stressée par rapport au fait de partager partager sa vie avec quelqu'un peut-être qu'on parle de sentimental ici ou d'avoir une relation saine et équitable et ça ça c'est stressant peut-être cette personne elle pense qu'elle n'en est pas capable ok et là on a bon ben là on a du chagrin on a du chagrin parce qu'il y a eu des désaccords il y a peut-être eu des des jalousies des incompréhensions bon on va prendre plus de cartes pour essayer de de démêler un petit peu tout ça déjà on a cette personne qui qui a beaucoup de passion à l'intérieur d'elle de désir quelque chose qui est fort une personne qui a un fort caractère peut-être beaucoup de force en elle beaucoup de résilience et qui pourrait avancer vers un renouveau vers un nouveau départ mais mais qui ne le fait pas on va aller voir pourquoi et on va essayer de voir si ça peut évoluer tout ça on a cette personne c'est marrant parce qu'avec ce avec ce jeu j'arrive pas à voir si c'est toi aussi c'est peut-être la personne en face on a une personne qui a tout entre les mains pour même la force tout ce qu'il faut pour avancer vers sa destinée vers sa passion vers un amour passionné vers quelque chose de vraiment magique de très bien cette personne elle a tout ok mais elle est entre feu et glace parfois elle bout parfois c'est le feu et et vas-y elle a l'impulsion elle va dans la forêt elle affronte un petit peu le sombre elle se dit ouais j'y vais c'est bon et tout de suite après comme ça sans pouvoir l'expliquer il se passe quelque chose et cette personne recule fait un pas en arrière et redevient glace et ne va pas jusqu'au bout de ce renouveau donc il y a à la fois un désir d'avancer et à la fois quelque chose qui empêche d'avancer et ça prend du temps et ça fait longtemps ou alors cette personne se dit qu'elle va attendre que la glace fonde pour laisser place à la chaleur bon et on a moi je pense qu'on parle toujours de la même personne ici on a cette personne qui qui est vraiment incapable qui ne se sent pas capable de partager d'être dans une d'être dans un partage dans un échange ça lui fait très peur et du coup elle bloque ça il y a un blocage par rapport à une relation équilibrée saine avec un je donne et je reçois de la même façon et là il y a une personne qui est froide avec ça qui met des blocages qui qui ne veut pas ça en fait c'est très étrange comme tirage et là alors c'est la plus belle carte qu'on vient de voir c'est le 2 de coupe ici donc là c'est il y a un amour qui est destiné qui est partagé on a un bel amour on a deux jolies petites coupes d'amour et pourtant par rapport à ça on a de la distance du chagrin ok alors c'est comme si on avait une personne qui était destinée à une autre personne qui avait tout entre les mains pour aller vers cette destinée parce qu'il y a de la passion parce qu'il y a du désir même s'il y a un fort caractère beaucoup de force c'est-à-dire la force c'est être capable de le faire et pourtant cette personne elle ne le fait pas elle reste bloquée dans ses acquis peut-être pour des raisons matérielles elle ne va pas vers cet inconnu un inconnu qui lui fait peur parce que même si c'est inconnu cette personne elle sait qu'il y aura derrière un échange un partage quelque chose d'équilibré et de sain et cette personne ça ça lui fait peur ça l'angoisse ça la stresse soit parce qu'elle ne pourquoi elle n'y croit pas soit parce qu'elle le refuse elle je ne sais pas il y a un blocage par rapport à ça et elle attend peut-être qu'elle attend que ça vienne du ciel que ça se fasse tout seul sauf que il y a aussi le fait d'avancer de reculer et en pendant tout ce temps cette personne souffre il y a beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin et beaucoup de mental en fait ok on va prendre celui-ci tiens un message du chaser 5.0 alors cette ce tirage peut te concerner toi directement mais ça peut aussi concerner une autre personne peut-être alors qu'est-ce que ça nous dit ah celle-là elle est tombée on va prendre celle-ci donc on parle de mission de vie destinée expérience but voie sur mesure réalisation et contre-adam on a une personne ici qui a un contre-adam avec une autre personne c'est sa destinée c'est sa mission de vie grâce à cette relation cette personne eh bien elle elle comprend qui elle est elle comprend qu'est-ce que souhaite son âme et quel est le but de son âme mais bon pour l'instant il y a des énergies quand même un petit peu bloquées bon on va prendre l'oracle de l'harmonie pour essayer de voir qu'est-ce qui bloque et comment le le guérir si c'est possible on voit quand même qu'il y a une mission de vie et c'est ce deux de couple on a un couple ici qui est destiné et c'est 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 leur mission de vie c'est leur destiné ok alors tu me diras dans les commentaires est-ce que ce tirage te concerne toi ou est-ce que ça concerne une autre personne alors là j'ai l'impression qu'on parle du yin et du yang d'un couple d'un couple destiné d'un parcours de contrat d'âme peut-être de flamme jumelle tu vois ce que je veux dire bon le manque vous sentez-vous incomplet déjà on parle de cette destinée de cette mission de vie de la réalisation du soi et ça passe par s'accomplir soi-même dans son énergie yin la partie foncée et l'énergie yang quand on réunit nos deux énergies on est en complétude c'est-à-dire le fait d'équilibrer bon c'est pas que les chakras c'est d'équilibrer tout sa vie son passé ses comportements ses addictions ses dépendances c'est de devenir une personne équilibrée tout simplement donc là en équilibrant ses polarités ses énergies on est plus apte à traverser parce qu'on a tout entre les mains ici traverser cette forêt ce sombre d'aller vers ce nouveau chemin d'oublier un petit peu tout le mental de lâcher ce mental et d'aller vers quelque chose qui est équilibré parce qu'on a un amour on a un bel amour ici on a peut-être même un pardon on a peut-être un quelque chose qui est vraiment qui est beau qui est stable de possible bon on va prendre ah oui je vais juste prendre le livre alors c'est la carte numéro 51 un message supplémentaire du livre ici par rapport à cette complitude à travailler peut-être qu'on parle d'une personne qui manque à une autre aussi l'impression de manquer de quelque chose peut-être tenace en fonction de votre parcours de votre éducation et des croyances que vous avez intégrées depuis votre enfance en réalité vous ne manquez de rien pour commencer vous êtes parfait tel que vous êtes même avec vos pires défauts bien sûr vous êtes toujours vous avez toujours le choix d'évoluer et de les transformer en qualité mais sachez que vos défauts ne font pas de vous un être incomplet vous ne manquez de rien cela signifie que ce que vous désirez est à votre portée mais toutes ces couches de croyances limitantes et d'émotions enfouies en vous vous empêchent de le recevoir alors rassurez-vous vous avez le pouvoir de vous en libérer vous avez toutes les ressources en vous pour avancer ça reprend un petit peu le thème de cette guidance c'est-à-dire que on a le magicien ici on a tout pour avancer traverser cette forêt pour aller sur ce chemin ici vers l'inconnu vers l'inconnu c'est la destinée c'est quelque chose de très positif donc voilà en vrai nous ne manquons de rien nous n'avons besoin de personne donc là le conseil ici c'est de lâcher prise et de lâcher toutes les dépendances voilà pour avancer vers sa véritable mission de vie et peut-être même lié à cette personne lié à une personne ici il y a un travail à faire sur soi tout seul pour aller vers son épanouissement personnel même si on a conscience qu'on a un amour quelque part qui nous attend et alors je vais prendre juste une carte pour un petit conseil pour cet hiver pour toi qui regarde cette vidéo alors qu'est-ce qui va te faire du bien ok le présent alors ça peut être un cadeau ça peut être le moment présent on va lire la carte concentre-toi sur l'intention positive du moment reste focus sur le moment présent et fais-toi plaisir fais-toi un cadeau d'accord profite pour t'amener tout ce qui peut te rendre heureux heureuse sans avoir besoin que ça vienne de quelqu'un d'autre ou d'une situation extérieure tu peux t'apporter tous les cadeaux tout seul toute seule tu n'as besoin de personne en fait voilà ce que ça dit ici et fais-toi plaisir vraiment bien c'est le message du jour pour toi qui a choisi le petit nounours voilà j'espère que ce message t'a plu n'hésite pas à liker cette vidéo à la partager peut-être si ça parle de quelqu'un que tu connais voilà parce qu'on est tous un petit peu ensemble pour avancer pour évoluer dans notre chemin vers la lumière voilà c'était Lorraine je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt